Bon, écoutez, alors ce projet de biographie, qui n'en est pas une, de Mohamed Ali, un casus-clé alias Mohamed Ali, c'est un projet qui remonte à une dizaine d'années. De façon assez imbécile, lorsque j'ai eu fini ma biographie de Tyson, j'ai signé un contrat avec Grasset pour la biographie de Mohamed Ali. Et une fois ça signé, j'ai encaissé la première partie de la Valoir, la moitié de la Valoir, et puis je me suis retrouvé ennuyé, très très ennuyé, parce que je ne savais pas quoi faire et je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quoi faire avec le personnage d'Ali, et je ne savais pas comment faire une biographie de Mohamed Ali. Je n'avais pas envie de faire une biographie comme il en existe des dizaines, sur des dizaines de sportifs, et d'enfiler tous les clichés à son propos. J'avais en plus lu depuis l'écriture du Tyson une ou deux biographies qui m'avaient semblé intéressantes, blondes de Carol Rhodes, et danseurs de Colum McCann, qui sont des biographies qui ne sont pas des biographies, qui ne sont pas réellement des biographies, qui sont des fictions. Et j'ai eu l'ambition de faire pareil, au moins de faire aussi bien. Sauf que j'ai mis à peu près 9 ans à trouver le joint, à trouver comment faire. Et en fait, de manière assez amusante et assez paradoxale, c'est en revenant au premier texte que je n'ai jamais voulu voir publié, qui s'appelle « Copier-coller », qui a été publié 25 ans après par le Musée d'art moderne et contemporain de Genève, que j'ai trouvé le truc. Et le truc, c'était, un, Ali ne devait pas parler, et deux, ce devait être tout le bruit autour de lui, enfin tous les témoins autour de lui qui faisaient son portrait, qui faisaient son portrait, son portrait en défense. Donc il s'agissait de monter, il s'agissait d'abord de trier dans la masse gigantesque, enfin dans les tonnes d'écrits, d'images au sujet de Mohamed Ali, il s'agissait de trier, et ensuite il s'agissait de monter. Il se trouve que parce que j'ai été un cancre, parce que ma manière de fonctionner, ma manière de fonctionner dans l'écriture est celle-là, je suis assez à droit pour monter. Donc, en fait, l'écriture elle-même ne m'a pas pris tant de temps que ça. Une fois que j'ai trouvé l'angle avec lequel j'allais attaquer l'histoire, ça ne m'a pas pris, ça m'a pris un temps normal. Mais le véritable sujet, ce n'est pas tout à fait Ali, c'est aussi l'histoire des Etats-Unis de ces années-là, c'est aussi l'histoire des rapports ratios, c'est aussi l'histoire politique des Etats-Unis dans les années 50 et dans les années 60. Et puis le sujet, peut-être le sujet principal, c'est l'écriture. Ce qui m'amusait aussi, c'était que quelqu'un qui parle tout le temps, ce qui est assez faux d'ailleurs, parce qu'on le voit parler tout le temps, mais dans la vie normale, dans la vie quotidienne, c'est plutôt quelqu'un qui... Enfin, maintenant, bien évidemment, il est totalement mutique parce qu'il ne peut plus parler. Et donc, c'était ça aussi qui m'intéressait, c'était que cette parole qui lui a été désormais supprimée, c'est les autres qui en rendent compte et qui en parlent, qui parlent de cette parole qui est empêchée désormais. Parce que c'est quand même un destin aussi totalement tragique, enfin, quelqu'un qui était aussi beau et qui était... Enfin, dont le corps était aussi beau et qui est devenu... Qui n'est plus qu'une épave que l'on trimballe. Et cette parole vive qui est devenue une parole empêchée, c'est quand même un destin... Enfin, d'un terrible tragique. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est justement, c'est le rapport entre le silence et la volubilité. Mais c'est aussi, chez Ali, le fait que c'est un personnage dont on ne sait pas s'il est malin, intelligent, idiot, seulement malin ou très intelligent, s'il joue ou bien s'il ne fait que répéter un texte. C'est tous les paradoxes et toutes les contradictions du personnage qui sont intéressantes. Parce qu'il n'y a pas un avis dans à peu près tous les témoignages à son sujet. On trouve toujours un aspect positif et on trouve l'inverse. C'est-à-dire, on dit de lui quelque chose, mais aussi on peut dire de lui l'opposé. Et c'était de mettre tous ces avis... C'était de faire de l'électricité avec ça. Le but du livre, c'était de faire de l'électricité. Et c'était aussi que le style du livre, avec ses brusques changements d'angle, ses brusques changements de direction, de rythme, etc., soit équivalent de ses mouvements sur le ring. Justement, c'est un choix romanesque. Enfin, c'est un choix de fiction. Si une biographie ordinaire, j'aurais été obligé d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire d'avoir un regard sur ce qu'il est devenu maintenant, sur... Enfin, parce que là aussi, c'est compliqué. Il arrêtait de boxer, donc, au début des années 80. Toutes les décennies des années 80, il est devenu un espèce de sujet de moquerie pour des émissions grand public. C'est-à-dire, c'était l'image même du boxeur sonné. Et ensuite, sa femme, sa dernière femme, a repris tout ça en main et elle en a fait quelque chose de différent. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est... Ce qui lui arrive est assez horrible aussi, parce que c'est désormais une marionnette, Alice. L'image d'idole New Age qu'il a, c'est sa dernière femme qui l'a façonnée et qui l'a créée. Et moi, ce qui m'a... Je pense que toute cette partie-là, je l'ai traitée avec le dernier monologue, qui est le monologue de Lonnie Ali, qui dit bien que maintenant, Alice, c'est elle. Voilà. Autrement, cette partie m'intéresse moins et puis c'est la partie... qui m'aurait été pénible à moi d'écrire. Voilà. Ça m'aurait ennuyé... Ça m'aurait ennuyé d'écrire à ce propos-là. Et puis, il n'y a plus grand chose à dire. Ali est un boxeur. Et sa vie, c'est la boxe et sa vie se passe... Il n'a jamais fait que ça dans sa vie. Et donc, j'ai trouvé que c'était une... Un bon stop que sa mère lui dise... Ce sommeil, maintenant, va dormir. C'est ce qu'il fait.